Bonsoir tout le monde, on est ravis de vous retrouver parce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps de rencontres avec nos auteurs pour tous les livres qui sont sortis pendant le Covid donc on espère pouvoir en faire maintenant de nouvelles et de nombreuses et donc vous inaugurez ce nouveau cycle ce soir Claude Compagnon, je vous présente Claude Compagnon qui vient juste d'arriver chez nous première fois que vous êtes dans nos locaux en plus et pour un premier livre, il n'y a que des premières aujourd'hui c'est des grandes premières premier livre qui s'appelle L'Ange de la Falaise donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps en fait le 20 mai voilà et donc on va vous rencontrer ce soir mais pouvez-vous nous dire quelques mots déjà sur vous qui êtes-vous ? est-ce que vous êtes guide ? parce qu'en général ici c'est la première question qu'on pose je ne fais pas partie de cette grande famille peut-être que j'aurais pu mais à un moment j'avais hésité donc Claude Compagnon, je suis briançonné donc je suis né à Brianson dans l'Aude-Alpes où je suis né et j'en suis parti à 18 ans parce que c'est un pays lorsqu'on veut poursuivre ses études il faut partir, aller ailleurs et puis pour travailler c'est le tourisme, l'administration ou le commerce, enfin bref l'armée aussi avant que le 15-9 ne parte donc je suis briançonné donc depuis tout petit j'ai baigné dans l'ambiance de la montagne sans pratiquer l'escalade parce que mes parents étaient varrois donc ils avaient... si j'ai pratiqué le patin, le ski à l'âge de 4 ans, etc l'escalade, mes parents craignaient quand même vraiment c'est dangereux, ouais ouais, voilà, c'est dangereux craignaient une image plutôt négative de cette pratique-là alors je suis professeur de sociologie en fait dans une école qui forme des ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire et voilà, j'enseigne donc la sociologie à différents types d'étudiants alors certains sont réceptifs, d'autres un peu moins ce qui fait que l'usage des mots ou l'usage des concepts alors vous ne le voyez peut-être pas mais dans le livre je m'appuie un peu sur la philosophie du langage en fait mais pas une philosophie dite en tant que philosophie mais c'est comment bien ce que je connais de la philosophie ça m'aide à réfléchir sur les mots donc c'est un livre qui ne se veut pas savoir parce que des fois c'est gonflant et j'ai une autre étiquette c'est que je suis diacre de l'église catholique j'ai été ordonné en 2015 alors je ne sais pas si vous savez tout ce qu'est un diacre non, il faut expliquer donc je suis un homme marié qui a quatre enfants mais dans l'église catholique il y a les ordonnés avec les prêtres et les évêques mais il y a aussi un type d'ordonné qui est constitué par les diacres donc ce sont des hommes mariés que l'on appelle au diakona donc un diacre il ne peut célébrer que les baptêmes et les mariages puis les enterrements parce que ce n'est pas un sacrement mais tous les autres sacrements sont présidés en fait par les prêtres et en général les diacres ce sont des gens qui sont au travail et qui sont appelés justement pour faire le lien entre le monde et puis l'église on peut avoir l'image que l'on veut de l'église et puis des fois elle n'est pas reluisante et je suis le premier à le voir mais c'est aussi un univers plein de richesses et en tout cas qui m'est très cher sinon je ne serais pas engagé à vie on n'est pas diacre le dimanche on est diacre à vie à tel point que si ma femme décède je ne peux pas me remarier c'est pour dire que c'est vrai mais le diacre il est ordonné dans un état il reste dans cet état de vie voilà en quelques mots et puis il y a une autre passion qui vous tient c'est la montagne surtout d'escalade mais je vais commencer pas par le début les récits de montagne m'ont portée ce fut un courant d'air vivifiant dans ma vie d'adolescent les mots que je lisais disaient l'engagement d'être exceptionnel qui se donnait tout entier dans un corps à corps avec la montagne les étoiles et le vent glacé les enveloppants étaient à une toute autre échelle ceux que je goûtais dans ma vie ordinaire en montagne ces récits exaltaient la grandeur et l'immensité de ces terres sans hommes et des hommes qui osaient s'en approcher ils marquaient l'engagement d'alpinistes rudes confrontés aux situations les plus extrêmes ces récits étaient souvent dramatiques leur intensité était profondément liée aux situations périlleuses voire catastrophiques dont l'auteur arrivait à s'extirper ces récits subjuguent et anesthésient la réflexion ils héroïsent des individus à coups de haches narratives sabrant le tumulte des sentiments et de la pensée la douceur ou la bêtise de certains comportements la mort des autres élève ceux qui en réchappent au rang de personnes exceptionnelles cette mort n'est dite que pour révéler le but qui la transcende atteindre un sommet ouvrir un itinéraire faire ce qui n'a jamais été fait elle n'a pas d'autre réalité il y a peu d'empathie dans ces récits envers les personnes dont la vie bascule ou les familles dépouillées de l'être aimé tout cela est hors champ pour après pour ailleurs l'autre embarqué dans la mort est narrativement tenu à distance rien n'est dit de la souffrance qu'il lit et pourtant ces récits disent aussi autre chose une manière d'être au monde pour les plus poétiques ils tentent d'exprimer comment cet espace de la montagne entre en résonance avec l'énergie vitale de celui qui s'y confronte émerveillement de ces structures et forces massives de la nature qui ne font de l'homme qu'une entité de vie en transit roc et glace soleil et tempête l'homme entre dans une lutte et une contemplation active l'une ne va pas sans l'autre l'une génère l'autre et l'alimente de sa propre inertie l'homme bouge passe sur le rocher la neige et la glace il caresse les surfaces de ses mains et de ses pieds goûte leurs saveurs et leurs odeurs il plie sous le soleil écrasant se déchire sur le rocher rugueux se contorsionne au gré des formes du minéral il engage son être tout entier dans l'effort se pose des questions rencontre des problèmes et les résout pas à pas en avançant il est saisi par la beauté grandiose des éléments et par leur puissance gigantesque il connaît la joie profonde le sentiment de l'achever le doute l'inquiétude et parfois l'effroi il s'extrait de lui-même pour s'accrocher aux éléments et savoure le sens du passage il devient pèlerin il n'est pas d'ici il passe et se laisse modeler merci pour la lecture vous avez toujours un bon rôle merci aussi parce que vous parlez quand même beaucoup de nos livres des récits de montagne donc en fait pour vous ça a été vous avez commencé par les récits de montagne avant de faire de la montagne comme je le disais la montagne que je connaissais n'était pas la haute montagne était la montagne ou la montagne à vaches oui c'est ça où on peut aller à ski où on peut aller à pied et puis voilà les récits de deux maisons ce sont des ces livres 340 de titeurs et les grandes jorasses etc donc c'est c'est des livres qui m'ont qui m'ont fasciné pour voilà ce que ça montrait de puissance je pense de puissance et de résistance de l'humain dans ce milieu là et donc ça crée une vraie fascination une vraie envie et vous l'avez compris du coup en pratiquant ben oui j'ai essayé de le vivre en tout cas à mon échelle je ne suis pas un grand alpiniste pardon mais par contre c'est des choses que j'ai j'ai beaucoup pratiqué l'escalade et puis l'escalade donc dans les Cers en Valouise etc et c'est des choses oui vraiment que j'ai perçu vous avez éprouvé quoi mais il y a l'écrit aussi l'écrit est une nourriture et toute nourriture ne me convient pas combien de textes ai-je trouvé ennuyeux pompeux superficiels combien fut pénible cette lecture d'auteur romantique à laquelle je me suis pensée je n'avais que faire des histoires de ces oisifs perdus dans les affres sans fin de leurs loisirs sentimentaux certains écrits m'ont accroché par leur tendresse leur poésie ou leur humour par leur capacité à mettre des mots sur ce que je vivais ou ressentais ou tout simplement parce qu'ils me permettaient de découvrir d'autres horizons d'être pris dans un souffle les mots de Giono Saint-Exupéry et Éloire fera ainsi les cailloux blancs du petit pousset que je fus l'écriture posée d'une nourriture m'arrêter pour me confronter à ce flux tourbillonnant qui m'habite déposer les mots pour les voir vivre et respirer retrouver par sa description le bout du chemin parcouru me perdre dans la besogne de cette description découvrir le paysage qui se dévoile par ses touches pointillistes me retrouver mieux différemment dans ce paysage imprévu mais pourtant là l'écriture est un chemin qui dit est un cheminement tout avait pourtant bien commencé par une fin de journée d'été radieuse où la chaleur alourdissait encore le moindre pas la lumière était vive éblouissante et ne permettait guère de s'aventurer dans la garrigue j'avais attendu que l'après-midi soit suffisamment avancé avant de partir à quoi bon se presser pour laisser passer le feu du jour à l'abri d'un buisson comme nous l'avions fait une fois avec Pipo pied de la candelle dans les calanques je chargeais mon sac sur les épaules et montais en haut du pic de la galère un nom prédestiné donc d'abord vous passez par l'écriture oui parce que enfin voilà pour vous pour revivre quelque chose oui c'est alors il y a le texte je ne sais pas si c'est un texte classique par rapport à d'autres récits mais pas vraiment mais c'est vrai que les chapitres globalement ils sont intercalés c'est à dire il y a des ou en tout cas à l'intérieur d'un chapitre où il y a vraiment le récit de ce qui est arrivé d'un fait improbable qui est survenu et puis des moments plus réflexifs mais qui sont bien liés à ce moment là et donc là ce que vous avez lu en plus c'est une espèce d'auto enfin de réflexion de phase réflexive sur ce qui se passe dans l'écriture et puis ben voilà je alors je ne sais pas où c'est ça doit être le tiers voilà on est à page 32 et là je je commence à dire finalement ce qui s'est ce qui s'est passé en fait ben voilà dans dans ce qui s'est produit dans la chute que je délivre parce qu'en fait vous ne commencez pas par ça vous commencez par autre chose suis-je mort c'est la question que j'aurais pu me poser en sortant d'un sommeil abyssal au pied de la paroi je m'extirpe d'une profonde torpeur et regarde le monde pas le paysage cette chose instituée pour être la proie du regard je regarde le monde et le monde est beau je suis en pleine nature je suis la nature le monde me regarde et je regarde le monde sans heurts nous sommes l'un dans l'autre je ne sais pas encore que je souffre la température est agréable et la lumière est douce le soleil couchant illumine de l'autre côté du large du vallon le haut d'une barre rocheuse de feu elle s'impose dans toute sa présence je suis saisie par la beauté du lieu tout est paisible mais où suis-je de quel lieu s'agit-il je suis bien dans le monde qui est le mien mais perdu je le connais ce monde sans pourtant le reconnaître je me suis réveillée dans un état de stupéfaction que j'ai du mal à quitter je suis plongée dans le fait de ce paysage qui se présente à moi que je connais mais dont en même temps j'ignore l'origine je ne sais pas comment il arrivait là devant moi à s'exposer ainsi je mets un moment à prendre conscience que je suis un être regardant attentif à ce qui l'entoure je ne comprends pas ce que je fais là et qu'elle linéamant temporelle m'a conduit sur cette pente caillouteuse recouverte partiellement à cet endroit d'une maigre végétation je recherche en vain un dernier souvenir auquel m'accrocher je cherche le fil d'une histoire je suis bien moi et je connais ce lieu tout est comme avant mais quelque chose est profondément différent cette énigme est si profonde qu'elle accapare complètement mon esprit laissant peu de place à l'angoisse il y a quelque chose qui vous est arrivé qui a complètement changé votre vie oui exactement votre regard sur le monde enfin tout donc là c'est vraiment l'épisode c'est une espèce de fracture en fait que j'essaie de dire entre le moment où je chute donc voilà et là ce qui sera dit plus loin et puis ce réveil qui n'est absolument pas un réveil douloureux ou violent etc c'est très surprenant c'est à dire 50 mètres de chute de se réveiller et puis malgré les blessures que j'avais de se sentir bien et en même temps je me sentais bien corporellement et puis mon esprit a vécu une espèce de vrille très très forte quand il nous manque un morceau d'histoire en fait c'est très très déstabilisant c'est à dire ce qui arrive aux personnes qui sont dans le coma d'ailleurs je ne sais même pas combien de temps je suis resté inconscient au bas de la falaise mais on a dans l'esprit des choses qui se sont passées et puis il y a autre chose et on doit faire un immense travail en fait pour relier les deux pour comprendre dans un souvenir limite à un point tel que je me demande si je n'ai pas rêvé cet événement je me vois partir dans le vide je vois la paroi s'éloigner de moi comme si me plantant en beau milieu de nulle part elle décidait de s'en aller de son côté de rompre le contrat qui nous engageait mutuellement une trappe s'ouvre sous mes pieds la paroi me laisse là sans attache seule dans le vide je ne comprends pas cet éloignement j'en suis interloquée je me vois saisie non pas par un effroi sans nom mais par une immense surprise le souvenir qu'il me reste de ce basculement dans le vide est donc cette surprise si pleine si envahissante si compacte qu'elle ne laisse la place à rien d'autre je ne suis plus qu'une interrogation je ne comprends pas je suis aspirée par le néant j'étais là au milieu de la paroi à plusieurs dizaines de mètres du sol j'ai chuté et je suis en vie je dois me répéter plusieurs fois la phrase pour donner du corps à cette réalité impossible pourtant cette énonciation est celle qui accorde le mieux tous les indices accumulés sur ma situation j'étais dans la paroi j'ai chuté et je suis en vie il me faut accepter cette double réalité de la chute et de la vie encore là tant que mon esprit erre entre questions et hypothèses je suis incapable de bouger de saisir que je suis en danger voilà donc c'est ce moment de portion mais oui c'est ça il y a une distorsion totale mais en plus c'est une incompréhension d'être en vie c'est fou ça c'est ben oui parce que le dernier souvenir que j'ai c'est effectivement je suis à 50 mètres de hauteur et sous tout seul tout seul oui une précision en train d'équiper une paroi alors je comme j'avais pas j'arrivais pas à rappeler le rappel ben j'ai je remontais le rappel avec donc voilà pour voir comment j'allais l'équiper plus tard en redescendant et puis j'avais eu un mécanisme d'auto-assurance et qui n'a pas bien fonctionné ou c'est plutôt moi qui l'avais mal placé et 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 donc voilà entre le fait de monter d'escalader puis de me mettre assis dans le boudouiller pour me reposer et puis de me retrouver là c'est 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 il y a un gap quoi il y a un gap un énorme je vais vous avouer il existe toujours ce gap ouais c'est à dire vous allez trouver ça forfelu mais je me dis c'est donc est-ce qu'il y a des moments il y a des bifurcations comme ça dans la vie alors c'est c'est d'espèce de de quand on ne trouve pas d'explication mais se dire mais je suis vraiment en vie c'est à dire qu'il y a celui qui est revenu à la vie c'est bien moi enfin c'est des espaces c'est des interrogations c'est bien le bon moment exactement oui c'est très surprenant parce que vous avez quand même une chute de 50 mètres absolument je ne sais pas si vous vous rendez compte de 50 mètres ce que ça fait c'est très haut c'est délirant en fait oui oui je comprends qu'il y a une stupéfaction totale une scénération enfin ça fait combien d'étages c'est un immeuble un immeuble ça doit faire je ne sais pas c'est une scénération à la vertical oui je pense qu'on doit compter 4 mètres par étage donc oui ça fait 10-12 étages bon avec un arbre quand même un chêne qui a eu la générosité de me freiner au passage oui il y a un arbre enfin bon un arbre je tiens à cet arbre je comprends symboliquement je crois oui bon et après cette stupéfaction quand même il faut quand même bouger parce que vous êtes seul il n'y a personne pour alerter les secours ou quoi que ce soit et le départ est un combat je m'arrache du sol caillouteux et redresse le buste pour m'asseoir je ne sais pas par quel miracle ce mouvement de renaissance est accompli l'association de sol et de chair se rompt dans ce mouvement je laisse une part de moi-même dans le fatras des cailloux et garde en mon corps leur marque et leur déchirure quelle est cette barre d'acier invisible qui me traverse le côté gauche du thorax je n'ai plus de souffle je ne peux plus que haleter courbée en deux je tiens mon bras gauche replié contre mon corps sous les côtes c'est le moins douloureux je suis abîmée mais je peux me mouvoir assis les jambes dans la pente je vois mes tibias rouge je sens je remarque amusée que l'entenoir de la tige de mes chaussons a consciencieusement collecté ce sang qui s'est écoulé le long de mes jambes détail insignifiant qui occupe toutefois une attention avide de structurer ce nouveau monde assis il me faut ensuite un moment pour me remettre debout j'ai l'impression de réapprendre la marche comme un tout petit se dresser trouver et tenir son équilibre oser lever la jambe pour perdre cet équilibre et le retrouver à nouveau de manière transitoire mais là personne pour m'encourager si ce n'est cette voix intérieure qui s'émerveille de chaque étape accomplie cette voix est une rencontre il y a une renaissance incroyable là-dedans absolument tout est nouveau tout est nouveau mais c'est c'est étrange parce que c'est ce qu'on peut vivre dans certaines situations c'est une forme d'abandon on ne peut plus soi-même on se dit qu'on va faire tout ce qu'il est possible de faire mais qu'en même temps ça ne dépend plus vraiment de nous-mêmes d'une certaine façon et et c'est vrai qu'il y a comment dire c'est je parle de cette voix parce que bon après en croyant ou pas je ne dis pas je suis quand même pas vous êtes déjà croyant avant le oui oui je ne suis pas illuminé je ne dis pas tiens il y a eu qui me chuchote voilà mais mais il y a c'est pas de votre conscience oui c'est ça il y a vraiment une espèce d'accompagnement qui se fait et est-ce que c'est un dédoublement etc mais entre soi qui travaille qui oeuvre pour sortir de là et puis une espèce de distanciation bien de voilà qui quelqu'un d'entité soit bref qui est là pour encourager et effectivement se remettre à marcher dans ce cas là c'est une espèce d'émergence de de naissance avec tout le doute vers où ça va quand je commence à démarrer j'essaie de me mettre debout en sachant que la voiture est toute en bas du lollon il y a un petit tigneraire à suivre et cette voie c'est drôle parce que dans les hallucinés je ne sais pas si vous l'avez lu ils en parlent beaucoup alors beaucoup d'alpinistes disent quand ils arrivent au dessus de la zone de la mort à 8000 mètres parce que ils n'ont pas vécu un accident comme vous mais ils sont quand même dans un état second l'époxy et puis un manque d'eau et en fait ils entendent cette voix qu'ils qualifient d'ange gardien souvent mais après est-ce que c'est leur propre conscience ou maléfique il y en a par contre qui leur dit vas-y saute allez dors c'est bon tu peux t'en mais il y en a qui sont j'ai beaucoup aimé ce livre Les Illuminés parce que ça parle de situation Les Illuminés Les Illuminés c'est un film attention c'est pas la même chose c'est vrai ça m'a fait penser aussi à ça bon alors du coup après vous racontez un peu mais à chaque fois toujours émaillé de réflexion votre long cheminement jusqu'au secours quoi jusqu'à mais surtout ce qui vous intéresse c'est de voir comment vous fonctionnez exactement et là vous êtes en train de chercher une la voiture enfin tout est compliqué de toute façon ça prend du temps mais mon esprit s'agrippe aux mots d'une autre père comme à des prises salvatrices dans une paroi verticale et lisse il en fait son moteur je laisse ces mots prendre leur ronronnement et diffuser leur paix dans mon être tout entier c'est la prière des prières la première que j'ai apprise enfant c'est la prière du fond de mon humanité ces mots font de ce parcours un abandon je ne peux plus grand chose pour moi même je ne peux qu'avancer tant que cela m'est possible le reste ne m'appartient plus je me concentre sur ces mots les dis mentalement mon souffle étant incapable de les porter absorbé par l'effort j'en perds souvent le fil et les reprends du début tel un tourne-disque dont le bras suivrait les sillons rayés d'un vieux disque vénile je ne sais pas comment je tiens je ne sais pas si je vais encore tenir longtemps je ne sais pas comment s'écoule le temps l'accordéon désaccordé de mon corps dans un équilibre précaire passe sur le chemin la falaise m'a rejeté je m'en vais sur la pointe des pieds je mets toute l'énergie qu'il me reste dans cette longue pérégrination voilà donc c'est l'espèce d'abandon dont je parlais précédemment et puis en fait c'est étrange d'écrire un livre comme ça parce que c'est étrange je l'ai fait tout à fait honnêtement parce qu'au départ je ne l'ai pas fait pour qu'il soit publié j'avais commencé en 2007 à écrire quelques feuilles comme ça parce que c'était il y a combien de temps quand même de rappeler ça ça va faire 30 ans précisément début septembre donc en fait ça vous habite toujours autant et c'est toujours aussi vivace alors c'est non ça s'est transformé et le fait de l'écrire ça l'a transformé c'est une vraie forme de dépôt et d'ailleurs c'est amusant quand je relis ce que j'ai écrit je me dis mais c'est vrai enfin c'est vrai c'est voilà ça permet vraiment de poser des choses et c'est bon les gens qui subissent des traumatismes en général le fait de coucher les choses par écrit ça permet de les objectiver de pouvoir les tenir et de ne plus en faire des choses envahissantes et je ne dis pas que c'est du tout que c'est une libération mais c'est c'est une forme de repos oui je dirais plutôt comme ça enfin vous avez quand même cherché à comprendre ce qui s'était passé ce sont des compagnons d'escalade Joël et Jean-Jacques qui allèrent le lendemain de l'accident récupérer le matériel laissé sur le site corde et sac à dos qui informèrent Isabelle que la corde était restée en place les ancrages du rappel n'avaient donc pas cédé le problème n'était pas venu de là ils constatèrent que mon dispositif d'auto-assurance était lui aussi toujours sur la corde pas plus que l'ancrage du rappel ils n'avaient faibli mais ce qui les effraya et me plongea moi dans un profond état de stupéfaction c'est que ce dispositif se trouvait sur la corde à peu près au milieu de la face j'avais donc ainsi monté d'une trentaine de mètres le long de mon fil d'araignée avant de prendre mon envol comme mon rappel se finissait à une vingtaine de mètres du sol j'avais donc fait une chute d'environ 50 mètres ces informations eurent sur moi un effet profondément dévastateur il me fallut tout d'abord reconnaître que mon dispositif d'auto-assurance ne m'avait servi à rien il aurait dû me retenir et j'étais tombée j'avais donc commis une erreur ce n'étaient pas les éléments matériels qui m'avaient lâché mais c'était bien moi qui m'étais involontairement lâchée tout seul mais comment ? par manque d'attention ? c'est vrai que dans ce livre c'est l'histoire d'un loser en fait si vous êtes un peu attentif ce n'est pas celui qui franchit qui fait une belle voie qui arrive à un beau sommet non c'est un mec qui se plante c'est l'histoire d'une chute c'est l'histoire d'un gros plantage pour son amour propre dire qu'on a fait une grosse erreur qui a failli être fatale c'est toujours un petit coup mais c'est exactement ça c'est à dire que en fait je n'avais pas prévu de remonter le long de la corde et donc j'avais j'avais plein de matériel autour de moi mais c'était plutôt pour descendre et puis mettre des relais mais pas forcément pour remonter et je pense qu'au moment où j'ai remis mon matériel d'auto-assurance soit j'avais mis deux mousquetons inversés soit ils se sont ouverts ce qui est fort peu probable en mettant deux je pense que le plus raisonnable c'est de penser que je n'ai pas remis la cordelette en fait dans les deux mousquetons donc je suis remonté comme ça à 30 mètres en grimpant en solo et si je n'avais pas été fatigué et puis si je ne mettais pas et puis une envie de se reposer dans le boudrier c'est ça c'est pas du coup tombeux c'est que je me suis dit tiens je vais me reposer dans le boudrier pour continuer ouais et c'est là où il y a la stupéfaction et l'effet de sidération il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies eux sur leurs mains te porteront afin qu'à la pierre ton pied ne heurte ces mots du psaume 90 que j'ai appris à chanter résonnent maintenant à mon oreille de manière étrange mon pied a heurté la pierre j'ai chuté et j'ai été porté vivant au sol bien sûr le dire ainsi est complètement aberrant qu'est-ce qui ferait que certains chutants soient portés et d'autres pas quelle différence scandaleuse entre les hommes si c'est à la valeur du bonhomme je comprends encore moins honnêtement je ne vois pas je refuse vigoureusement cette lecture mystique des choses profondément déstabilisantes mais je ne peux m'affranchir d'une lecture spirituelle il me faut reconnaître que j'aurais dû être mort et que je suis vivant d'où vient cette accumulation de faits improbables qui ne m'a pas retranché le souffle de mon corps est-ce un simple alignement d'éléments du hasard et même s'il s'agit d'un tel alignement pourquoi en ai-je bénéficié je suis confrontée à la question de ma non-mort face à cette probabilité si massive de perdre la vie dans une telle situation suis-je heureux d'être en vie bien évidemment cette vie que j'ai reçue est restée en moi le fil n'en a pas été coupé je n'ai pas laissé Isabelle et Luc seule je n'ai pas abandonné mes parents et le reste de ma famille les broyant dans une douleur sans nom des anges m'ont-ils gardé dans ma chute la question peut bien sûr paraître ridicule même pour un croyant qu'est-ce qui ferait que Dieu intervienne dans le pataquès dans lequel je me serais volontairement mis alors là c'est le nœud de l'interrogation spirituelle là je n'essaie pas d'être généralisé ou de faire la morale en quoi que ce soit ou à qui que ce soit je dis les questions que ça m'a posées et des questions que d'ailleurs je ne suis pas sûr d'apporter une quelconque réponse dans ce passage là mais je voilà je sais dire comment ça m'a travaillé et là j'évoque Luce parce que Luce donc c'était notre fille qui avait deux mois donc ce qui fait que le loser non seulement il était le loser en plus il avait une petite fille qui venait juste de naître c'était notre notre première oui des fois ça aide aussi à tenir à tenir oui absolument à ne pas se dire finalement non non je fais partie du monde et je me dissous non oui oui ça a été un fort moteur oui absolument et donc du coup oui c'est rigolo que vous disiez ça parce que c'est c'est quoi on n'a pas dit ce que vous diriez non mais non parce que c'est pour le coup c'est voilà c'est une interrogation profonde on sent que c'est quand même ce qui fait enfin pour moi c'est ce qui fait le livre oui oui ce qui fait le livre ce qui fait le titre bah oui c'est le psaume 90 il est vraiment étrange et voilà mais vous avez pensé forcément oui oui j'ai pensé après coup c'est pas sur 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 le sur le sur le coup même mais voilà le voilà Dieu étant attentif et faisant que que l'ange prête garde à ce que le pied ne heurte pas la pierre voilà c'est c'est des des versets qui sont qui sont qui sont couchants et puis en plus là ça prend sens en fait voilà le psaume 90 est un psaume magnifique pour ceux qui le connaissent c'est vraiment un très très beau psaume bon moi je vais pas vous lire tout le livre non plus parce qu'il est vraiment il faut le lire il est vraiment magnifique il est pas très gros non il est pas très gros mais il est dense oui il y a envie de le lire plusieurs fois il est enfin il est c'est ce que m'ont dit des amis qu'il avait lu de le relire bon parce qu'au début c'est vrai qu'on est captivé par votre votre aventure qu'est-ce qui se passe comment il s'en sort il s'en sort on peut le dire d'ailleurs ce que vous avez eu quand même ah oui comme parce que souvent on se pose la question il a rien eu il est arrivé comme une plume par terre j'ai eu un trauma crânien puisque j'étais bon je suis resté inconscient pendant un certain moment mais pas de fracture au crâne et j'ai eu l'homoplate cassée des côtes cassées des pneus motoraxe ce qui fait que le poumon était remonté et puis il y avait du sang dans la plèbre et de l'air et du sang et voilà vous êtes arrivé tout seul je suis arrivé à la voiture à la voiture j'avais deux clés dans mon char la clé de la maison était à l'équerre et la clé de la voiture était droite ça aussi ça aussi c'est ce rêve de la verte comme il n'y avait plus de voiture qui descendait du col du spigoulier je me suis dit je vais descendre en première et comme ça si jamais je tombe dans les pommes parce que je ne savais pas du tout si simplement je tiendrais sans lunettes sans rien ah oui donc je suis bigleux je n'avais plus de lunettes enfin bref mais je ne pouvais pas rester là du tout à attendre et donc je suis descendu et puis j'ai dû faire 7 km comme ça jusqu'au vidage à Jebnos et puis je suis allé devant la maison où Isabelle mangeait avec des amis et c'était la pleine nuit donc je ne sais pas il devait être 9h 9h30 puis là j'ai klaxonné et c'est eux qui m'ont emmené à l'hôpital donc à Aubagne et Aubagne m'a transféré en clinique de polytraumatisé à Marseille où j'ai passé 15 jours en soins intensifs déjà en réanimation parce qu'ils voulaient me suivre c'était un peu bizarre ce qui m'était arrivé où là l'urgentiste m'a dit que j'avais le cul bordé de nouilles sans savoir la chute que vous aviez fait en plus ou non je ne savais pas que c'était 50 mètres j'ai dit que j'étais tombé de haut sans aucun doute et il m'a dit bah oui vous avez le cul bordé de nouilles et j'ai dit oui sans aucun doute et puis bon j'étais en réanimation de nuit puis après il m'a mis en soins intensifs et puis il n'y a pas trop de séquelles ah non non alors ce que j'ai alors c'était l'époque du alors c'était en quelle année ? en 90 ? 91 ? oui 91 puisque ça va faire 30 ans et ils étaient encore très méfiants par rapport aux contaminations par le sida et du coup je n'ai pas été transfusé donc le litre que j'ai perdu il ne m'a pas été remis et donc voilà il a un peu le jour reconstitue et j'ai eu vraiment pour me remettre j'ai mis 6 mois à me remettre complètement ça a dû mettre une année mais au bout de 6 mois oui je ça allait bien et vous êtes remis à la montagne à l'escalade ah très rapidement oui c'est comme quand on tombe de vélo je me suis dit soit tu t'y remets et puis tu affrontes ta peur ou soit tu fais autre chose ouais et comme j'aimais ça j'ai demandé à un ami de m'emmener puis je ne sais plus si c'est peut-être un mois et demi après être tombé deux mois il m'a ramené dans un truc très facile mais pour pouvoir refaire des mouvements voir si ça passait puis voilà donc je n'ai pas été pris par la peur si vous avez des questions n'hésitez pas ah oui ça m'intéresse ouais parce que certains d'entre vous l'ont lu oui pas encore moi j'en ai mis à moitié parce que je l'ai acheté je suis venue dimanche alors c'est franche quand vous m'avez dit c'est vrai qu'il faut plusieurs temps pour le lire parce que moi c'est vrai qu'il y a eu un moment j'ai eu besoin de savoir ce qui m'en est arrivé donc j'en suis qu'à la moitié mais parce qu'on avait enfin comme si on avait aussi cette urgence presque de l'urgence de voir vous rétablir et puis après il y a une phrase qui m'a arrêtée alors je lui ai dit mais certainement je vous le lire à différents moments et tout que je vais le lire oui oui et qui m'a arrêtée elle vous arrêtait comment dans quel sens il m'a arrêté peut-être que je vais trop vite parce que d'abord vous avez commencé par ça vous allez dans un monde qui est inhabité c'est vrai finalement c'est des lieux de passage parce qu'il y a des espaces mais personne ne reste personne n'habite donc voilà et vous parlez beaucoup des mots beaucoup des mots et là il y a cette phrase les mots dans leur forme disparaissent et laissent place à une profonde inspiration il ne peut être saisi qu'avec le souffle parce qu'il dit le souffle de Dieu dans le monde alors c'est l'évangile de Saint Jean et c'est vrai que dans les quatre évangiles bon bon là je suis diacre donc en tant que diacre je fais des homélie aussi donc voilà et effectivement au début il y a les mots du prologue de Saint Jean qui est un prologue qui est fantastique même si on n'est pas croyant il y a une profonde poésie il y a dans des textes des vieux textes même ça de croyant on peut être très touché et l'évangile de Saint Jean c'est un évangile qui est bizarre qui n'est pas du tout explicatif mais qui est souvent qui est circulaire enfin circulaire qui est elliptique dans le sens d'une ellipse et finalement on le comprend en lisant et en voilà en éteint il est souffle et en même temps en lisant on est soi-même souffle donc c'est bizarre et c'est un évangile pour lequel j'ai beaucoup d'affection pour le coup c'est vrai que les homilies je trouve leur force quand elles s'incarnent absolument et là beaucoup ça s'incarne dans votre histoire oui absolument c'est ça c'est absolument ça et puis je et puis là-dessus c'est comment ce texte enfin ce passage de Saint Jean me parle et puis comment moi qui ai vécu en montagne voilà ça se traduit dans la montagne car je compare ça avec le torrent c'est moi j'ai des images en tête on ne vit pas 18 ans un beau pays comme le Brunsonnet moins beau que Chamonix sans aucun doute mais c'est un être profondément marqué les mots pour vous sont extrêmement importants c'est-à-dire à la fin j'ai vu à la fin vous avez dit qu'est-ce que vous le livre par an vous a appris à lire et à écrire ça fait une doute en plus pour tout vous avouez petit j'étais dyslexique j'ai pas eu un apprentissage facile de l'orthographe etc et quand je dis les mots sont un combat à un moment c'est vrai ils ont été un combat et en plus quand je suis fatigué c'est le genre de terreur que je peux refaire qui est enfin il y a des gens qui sont très doués naturellement je ne suis pas doué naturellement c'est un travail et en plus les mots ils peuvent tellement transformer les gens quand ils disent la réalité la réalité elle peut se dire de tellement de façons différentes et c'est et si vous ne me le demandez pas mais je vais vous le dire je vais vous répondre à la question que vous n'avez pas posée mais le dernier chapitre qui doit être le 20 je crois sur l'oeuvre de la vie en fait c'est ça c'est comment avec les mots on peut dire on peut décrire une vie qui est une vie une vie merdique pour parler de manière un peu triviale ou au contraire pour en faire une vie qui est une vie rayonnante c'est à dire sa vie à soi on peut la lire de deux manières et c'est un effort de lecture que l'on peut faire c'est pas que la vie est merdique en soi c'est pas que la vie c'est quel regard soi-même on porte sur la vie et ça ça passe sur notre capacité à utiliser des mots à dire les choses à dire ce que l'on a en soi voilà et c'est pour ça que les mots sont importants parce qu'ils sont capables de faire du beau ou du ou du lier bon je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire mais je ne sais pas comment vous l'avez vous qui l'avez lu complètement le dernier chapitre vous l'avez lu comment ? je l'ai lu plus comme une ode à la vie oui exactement et puis un apaisement aussi parce que pendant tout le livre il y a quand même une remise en question permanente de la vie justement et puis de la vie et de ce qu'elle représente et vous vous accrochez au mot justement pour survivre absolument parce que c'est ce qui vous rend humain justement c'est exactement ça humain en étant celui qui a fait l'erreur celui qui a une petite fille qui est au moment qui est à l'hôpital il ne sait pas ce que ça va devenir et puis je m'empêche de penser à elle c'est à dire de vous attendre pardon de vous en empêcher de vous attendre absolument parce que s'attendre c'est ouvrir les vannes les digues et puis c'est l'effondrement et à un moment de lutte l'attendrissement il n'est tout simplement pas possible et c'est vrai que du coup c'est le dernier chapitre et oui une ode à la vie un apaisement oui je peux reposer bien sûr vous êtes là pour ça il y a des choses qui reviennent je vais me dire un jour si oui j'ai ça le mot du coup je l'ai repris un petit peu et il y a trois choses qui reviennent quand même souvent c'est les mots les souffles et la parole absolument qui sont quand même des choses à peu près tout à fait et comment vous pouvez nous on lit parce que oui la différence entre les mots le souffle et la parole c'est que la parole ce sont les mots vivants c'est les mots mis en action c'est les mots avec une force de transformation une force performative c'est à dire ils sont capables de changer alors justement une bénédiction ou une malédiction c'est dire du mal ou dire du bien et quelqu'un qui fait une bénédiction enfin dans le domaine religieux on le voit c'est quelqu'un qui dit du bien et dire du bien de quelqu'un ou de quelque chose c'est transformer ce quelqu'un ou ce quelque chose c'est une force performative ça agit et donc oui la parole ce sont bien la parole elle unit je n'y avais pas du tout pensé mais c'est intéressant comme question parce que la parole elle unit le souffle et les mots les souffles c'est bien cette respiration c'est la vie qu'on a en soi etc qui est indéfinie c'est le monde mais relativement indéfinie les mots c'est des choses définies mais qui peuvent rester en dehors de la vie qui peuvent être comme je dis au début ce que je dis quand je dis que les bibliothèques m'effraient mais c'est un vrai sentiment que j'ai ressenti en étant en plus enseignant-chercheur il y a des fois quand je vois les bibliothèques je suis déprimé je me suis dit bon je ne peux pas lire tout ça et je m'y suis fait après je me suis dit ben non tu lises l'essentiel pour ce que tu fais et puis ça ira mais voilà ça peut être mort alors que la parole c'est vraiment le souffle les souffles et les mots et la vie ça unit tout ça c'est la vie qui prend corps aussi absolument la parole c'est les mots qui prennent corps dans le souffle on pourrait formuler une phrase de ce type là je ne sais pas de vous parler un peu un télo mais est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être plus pratiques vous pouvez aussi rester très terre à terre ou oui sur comment ça a fini ou comment je ne sais pas vous êtes là oui ça a bien fini j'ai refait une chute mon dernier ça vous n'en avez pas parlé dans le livre c'est ça c'est le type pas mal alors racontez-nous c'est en face nord du Pellevou dans le couloir après six mois de confinement pas de montagne énormément de travail on travaille tous les week-ends donc une envie de montagne avec des dents qui rayent le parquet pas comme beaucoup mais une très très grosse fatigue que je ne voyais pas et donc on se retrouve près de Madame Carle dans l'économie donc on veut faire une voie dans une façon noire qui s'appelle le Père il a neigé on redescend on fait notre voie au-dessus du près de Madame Carle puis le lendemain on se dit on va faire encore du Pellevou donc on fait cette voie jusqu'à moitié donc on passe toute la partie donc je suis en tête toute la partie glaciaire tout est nickel ça roule on avance super bien super vite le dernier pas au moment où on passe d'un endroit qui est à 70 degrés en glace à la neige où c'est après un éveil je plante mon fiolet dans la neige et puis l'autre dans la glace et puis c'est le dernier pas vraiment c'est hop il n'y a plus qu'à tirer donc je tire dans la neige le fiolet rip celui qui est dans la glace saute et mais vraiment manque de concentration alors c'est pour vous dire quand je vous dis le loser mais le loser et donc je chute en arrière de 2 mètres je rebondis je rechute de 7 mètres plus bas donc sur un endroit qui est un peu qui est un peu incliné donc en glace donc j'avais mis une broche quand même 3 mètres en dessous de moi qui a tenu qui a tenu et j'étais encordé il y avait un bonnier voilà alors simplement comme c'était plus facile mon second lui il avait monté 10 mètres de plus en dessous de 10 mètres de moi et donc j'ai fait une chute de 20 mètres et je suis arrivé je suis arrivé pile poil à son niveau et donc j'ai pas eu peur j'ai été même pas mal vraiment dans l'impression d'être messiveuse d'encaisser les coups et puis quand ça s'est arrêté j'ai vu que j'avais mal à l'épaule je me suis dit bah tu t'es fait la clavicule donc ça on sait rapidement si on se fait la clavicule ou pas donc je fais ça bling bling ça fait un petit claque je me suis dit t'es fait la clavicule je me mets debout sur mes crampons je me dis bah t'es un peu mal à la cuisse puis mal au dos puis donc face noir le téléphone il passe pas et puis je dis à mon collègue et bah on sort on finit les 500 derniers mètres et donc on a on a fini le couloir les 500 derniers mètres puis en haut il fallait redescendre sur ce refuge et puis elle est incapable de lancer autant j'avais promonté ça allait bien elle est incapable donc on appelle les secours et les secours viennent une heure et demie après donc on était au soleil pas de soucis et donc le bilan de l'épaule c'est la clavicule cassée c'est lombaire cassée lombaire cassée et tassée donc elle était elle s'était tassée et puis et puis un tendon un tendon abîmé mais voilà et pas de petite voix là pas de petite voix mais non mais mais c'est pas eu de temps non pas eu de temps et puis c'est étrange mais pas de peur non plus ouais ah pas peur pas peur il n'y a pas pas de surprise c'est vraiment alors s'ils avaient continué sans doute qu'il y aurait eu de la peur mais on est instoppé et puis en sortant après voilà c'était pénible parce qu'on a son sac d'énergie dans ce cas c'est la gueule comme ça qui est vidée mais après ça a bien déroulé l'ami a pris une partie en tête 500 mètres en 4 heures mais moi deux ça change tout quand même ah oui ça c'est voilà donc c'est une petite c'est rechute bon ce sera la dernière ouais c'est ce que m'ont dit mes parents bah oui quand même pas d'autres questions non et ben je vous le laisse pour une dédicace alors pour ceux qui souhaitent pour ceux qui souhaitent faire dédicacer leur livre bah merci beaucoup bah merci à vous merci à vous merci à vous d'avoir pris ce temps ouais voilà et puis merci d'être venu puis enfin on vous connait parce qu'on se croisait enfin on se parlait juste par téléphone par mail par téléphone ou on s'était vu par en tout cas moi je vous avais vu sur youtube super super bon bah vous allez continuer à écrire peut-être non non c'est pas mais il se vend je sais pas bah oui mais là c'est un début oui 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 c'est rigolo parce qu'il il se trouve dans deux librés dans lesquels je vais à Dijon alors des fois je regarde si la pile descend j'ai vu qu'à FNAC il n'y était plus qu'à Libri Granger il n'y avait plus que la moitié de la pile alors je me dis bah oui il doit c'est vrai oui j'ai vraiment envie mais après voilà entre une envie et puis et puis et puis les sujets ouais ouais ah des sujets j'en ai ouais j'ai plein de choses en tête parce qu'il m'a passionné mais aussi vous le voyez peut-être pas dans ce livre derrière de manière un peu invisible mais très présente il y a Isabelle mon épouse ouais et vous ne connaissez pas Isabelle mais voilà c'est elle qui m'a accompagné pendant tout qui a porté tous ces moments qui a porté vous le dites bien d'ailleurs vous quand elle arrive vous vous relâchez et c'est elle qui gère c'est elle qui gère enfin elle a un bébé un mois mais elle va gérer deux mois deux mois oui ouais on n'est pas tout voilà ça c'est pas très sympa elle fait de la montagne aussi Isabelle alors elle est marnaise et elle s'est mise à la montagne quand on s'est quand on a vécu ensemble et puis quand on s'est mariés en notre voyage de noces on l'a passé dans les Dolomites et puis dans le Verdon et donc oui elle a une grande résistance elle est voilà elle elle passerait pas en tête mais elle et puis il y a un épisode dedans où on décide de ne plus grimper ensemble donc vous verrez si vous le lisez mais on décide à un moment de ne plus grimper ensemble parce qu'on vit un truc qui peut être un peu limite et à ce moment là on dit que quand même il y a des enfants en jeu on avait fait une tour une fois on avait un bébé de elle était bébé c'était normalement justement et alors qu'est-ce qui vous était arrivé ? ben non il n'y avait rien il n'y avait rien mais c'était avec le CPA et on avait dit au guide on ne peut surtout pas être sur la même corde parce que c'était par le couloir c'était au gouvernement par le le couloir de glace on était assez inexpérimenté donc on s'est mis de toute façon même sur la même corde c'est sûr mais le guide nous avait laissé sur la même corde il n'y avait qu'un guide et puis on avait un guide il y avait deux cordées ah oui il y avait possible il était sûr de lui il était sûr de nous parce que nous on n'était pas sur sa classe oui il était sûr de nous mais bon c'est vrai la question de prise de risque quand même c'est bon moi j'ai des questions qui m'ont été posées c'est plus des questions au niveau de la prise de risque de l'espèce d'injustice mais je ressens profondément de gens qui ne font pas d'erreur et puis qui se prennent une pierre voilà il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur et puis et puis ils disparaissent et puis j'allais dire des des gens comme moi qui font une erreur massive et puis qui en même temps et c'est profondément enfin c'est je ne sais même pas si on peut je pense qu'on ne peut pas raisonner en termes de justice et d'injustice de toute manière la perte d'un être cher est injuste fondamentalement c'est injuste voilà d'une manière ou d'une autre et quel que soit l'événement et mais voilà il y a la montagne est dangereuse on prend des risques tout est dangereux la vie en Allemagne oui être en vie c'est pour un risque de toute façon on va mourir et puis rester chez soi on ne vit pas c'est mourir à 80 ans avec des toiles d'araignées au bras c'est pas la peine c'est mes enfants je ne les ai jamais forcés en rien du tout j'en ai 4 et tu es entre 30 et 24 ans maintenant et donc ils font tout jusqu'à randonner enfin ils font tant à temps de la haute montagne etc un peu d'escalade assez peu d'alpinisme et puis c'est maintenant où ils s'y remettent d'eux-mêmes à s'inscrire dans les stages d'alpinisme pour en faire enfin deux de mes filles font ça mon fils lui en fait beaucoup plus oui ils sont rigolos tout s'en font c'est bien mais quand ils sont petits justement les enfants est-ce qu'on ne se met pas quelques barrières par rapport à l'engagement à l'engagement oui en tout cas moi je me soumis je n'ai pas voulu les les gens je oui enfin mettre en danger ces enfants ou non surtout pas je n'aurais pas ou pas prendre des risques pour soi-même les mesurer par rapport à l'autre oui exactement exactement si je prends trop de risques j'ai un sort de là enfin oui exactement je sais comment ça va traverser l'esprit il y a beaucoup d'alpinistes qui ne veulent pas avoir d'enfants absolument pour ne pas faire porter un fardeau ceux qui n'auraient pas choisi de le prendre il y a d'autres témoignages ? et bien en tout cas merci beaucoup merci beaucoup de l'invitation peut-être un prochain livre oui un prochain j'espère bien si vous êtes par là et moi aussi merci 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 Sous-titrage ST' 501